Je veux un pain au chocolat. En haut d'une colline se trouve une tour. C'est la tour de la princesse Bertie. Un matin, après avoir dormi des années entières, Bertie se réveille, monte tout en haut des escaliers pour regarder le jour qui se lève et dit... Oh j'ai trop faim, je veux manger un pain au chocolat, tout de suite ! Et elle descend les escaliers de sa haute tour, prend la clé et ouvre la porte. Bertie se rend au village en bas de la colline. Je vais pouvoir trouver un marchand de pains au chocolat ici ! se dit-elle. Oh là brave homme, as-tu des pains au chocolat ? demande-t-elle au premier marchand qu'elle croise. Non, mais je vends des chapeaux, répond le chapeulier. Ce sont les plus beaux du pays, et si vous... Pouf, j'ai pas besoin de chapeaux, dit Bertie en poursuivant son chemin. Et si, quelle est cette échoppe ? Je veux un pain au chocolat, annonce-t-elle. Mais moi je ne vends que des épées de chevalier, répond l'armurier. Les plus solides du pays, et si vous... Ça c'est pas ce que je veux, dit Bertie en s'éloignant. Et si, oh beurre que ça sent trop mauvais ! La princesse continue de chercher. Elle découvre des échoppes de chaussures, de verres, de fourchettes, mais aucune ne vend de pains au chocolat. Au détour d'une ruelle, elle entend des enfants qui crient et jouent. Hé petit garnement, dis-moi où je peux trouver des pains au chocolat, demande la princesse. Il y a une boulangerie en haut de cette rue là-bas, répond le garçon. Suis-moi. Tous les enfants curieux de voir une vraie princesse l'accompagnent. Voici la boulangerie. Ah ben elle était temps, divertie. Je, je... Aïe ! Qui me tient les cheveux ? Tes cheveux se sont pincés dans les rues. Les ruelles et les chemins du village, expliquent les enfants. C'est intolérable, se fâche la princesse. Oh je ne peux plus avancer. Ça tombe bien, nous sommes devant un salon de coiffure, remarque un enfant. Oui, il pourra peut-être me démêler mes cheveux. Bon, fait la princesse en entrant dans la boutique. Je peux vous faire une coiffure digne d'une future reine, propose le coiffeur. Coupe-moi juste les cheveux, lui dit Bertie. Je suis précis. Et le coiffeur coupe, coupe et coupe encore. Voilà, fait le coiffeur fatigué. Maintenant, je dois égaliser, lisser, plisser. Non, 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 stop. C'est parfait, dit la princesse. Avec vos cheveux, je pourrais faire des perruques pour les dames de la cour aux rois. Puis-je les garder, demande le coiffeur ? Fais ça, d'accord, répond la princesse. Allons chercher des pains au chocolat maintenant. À la boulangerie, la puissance termine. Ça sent bon. Boulangère, donne-moi tous les pains au chocolat, fait Bertie. Un pour moi et un pour chaque enfant du village qui m'a aidé. Tous ? S'étonne la dame. Ça va vous coûter cher. La princesse propose sa couronne en échange. Hum, miam, font les enfants. Et aussi, hum, et encore, ils sont tout chauds. Dans un grand intamard, arrive alors un magnifique cheval monté par un chevalier. Hé là, dites-moi les petits, où se trouve la tour de la princesse qui attend que je ne la délivrer ? Je suis la princesse, c'est ce qu'a me verti. Et je ne t'attendais pas. Toi, une princesse, laisse-moi rire, fait le prince avec des dents. Tu n'es qu'une sorcière. Il ne sent plus un regard, il ne s'en va. Une sorcière ? Ça qui est un des enfants ? Oh, il est temps de rentrer, fait un autre. Oui, oui, nous devons partir. Au revoir. Merci pour le pain au chocolat, petite sorcière. Bien, c'est le diverti, il est temps de rentrer chez moi aussi. Je reviendrai, mais d'abord, je retourne dormir quelques années. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501